... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est le Parc L'Escure ce soir qui nous accueille pour cette troisième journée de première division et Bordeaux reçoit. Ensuite, Valenciennes avait gagné son premier match contre Nice de Buzin. Et malheureusement, c'était un corner intéressant pour les Valenciennes. À 56e minute, toujours 2 buts à 0 pour Bordeaux. Et le corner qui ne va rien donner. Attention, la reprise de volée ! Oh, superbe, Pontelic qui doit se coucher pour récupérer ce ballon. Belle reprise de volée de Rabier. C'est le premier match que nous avons joué à la clinique. C'est le premier match que nous avons joué à la clinique. À ce moment-là, il n'y a pas d'un grand choix, il n'y a pas d'un grand choix. Il n'y a pas d'un grand choix, il n'y a pas d'un grand choix. On a pas d'un grand choix, il n'y a pas d'un grand choix. On se fait engager sur les pieds, se vendredi sur l'eau, se vendredi dans la troupe, tout le monde entier. Au fond de la bête à Lešnici, nous avons fait un club de ménage. Mais il ne vrendit quand nous faisons s'envoyer, nous devons aller chercher pour se jouer. Et j'ai commencé à travailler dans le grafier, un peu plus 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 plus. J'ai eu travaillé dans le match, et je suis parti par Partizan. J'ai joué quelques coups pour les jeunes. J'ai joué des tournois, il y a des tournaments. Mais j'ai découvert tout. Et depuis 1971, je suis allé à Niç. ... et je n'ai pas vu le golfeur de l'HERSEG et je retourne à l'oeuvre. Il s'est préparé à Degasarov, il s'est passé à la seconde seconde, de la représentation de la Grèce. Lopta s'est éclatée à l'ombre, il s'est pris à l'ombre. Les réunions des réunions étaient incroyables à dire que c'était comme si tu regardes la télévision. Il s'est dit Marković, c'est comme si tu regardes le terrain. C'est normal. Il a créé des idoles. Nous tous voulions qu'il soit un réunir, qu'il soit un réunir, qu'il soit un réunir, qu'il soit un réunir. Mais nous voulions, ce qui nous a stimulé qu'il soit un réunir. Nous avons changé. Il nous a changé. Il n'y a pas d'un réunir. Il n'y a pas d'un réunir. Quand nous prenons un réunir, nous nous demandons que nous nous demandons, que nous demandons, que nous demandons. qu'il soit un réunir, et qu'il soit un réunir. Et voilà. Je connais Dragana Pantelic pendant qu'il était un réunir. Il est en train de passer au village de Loznice, qui n'est pas d'un réunir, où il se a fait un réunir. Il a commencé un réunir dans un réunir. Mais le vrai Pantelic a été en Niç. Il est en train de passer à la fin de la Suède. Il a été en train de l'étrôle. Il a été en train de passer au niveau de l'avion. Il a été en train d'arriver. Il a été en train d'être un C'est une autre chose, c'est que le panta était un peu sur sa main. Il a fait l'atmosphère, il a fait l'atmosphère et c'est normal pour protéger son club. Quand il s'est passé comme il sait qu'il s'est fait, les joueurs ont vraiment peur de lui. Ils m'ont toujours dit que le panta n'est pas normal. C'est un peu de peur quand ils sont arrivés à Niç, qu'ils ne peuvent pas se faire librement. C'est pourquoi je disais, il a peur de lui. Il a dépassé tout ce qu'il n'est pas. Il a été plus fort, plus fort. Il a été le meilleur organisateur ou le commandant de l'ordre, comme il se dit. Il a voulu attraper l'attractivité. Et quand il s'est passé, il s'est passé un peu plus positif, il s'est applaudi. Si on est loupé dans ses mains, on peut aller dans le contraire. Tu sais pas comment on va aller dans le contraire? N'importe quand. Quand il s'est passé, il ne se dépassait pas de se dépasser. Il a été comme ça. Il a voulu être un peu plus fort. Il a été un homme. C'est pas comme ça. Là, c'est comme ça, ça sera. On a comptabilisé sur le cad Ansible. On a eu un plat, un petit pour un joueur. Nous n'avons pas eu de l'application, comme les joueurs ont été dans les autres clubs. Niç était une rue qui a conduit des joueurs de la ville de Niç. En ce moment, Niç a été développé. Il y a eu l'ambasador, il y a Mediana, le Hotel Park, la Srbija. Il y a eu quatre cultures où les gens se trouvent. où tout le monde connaît où il s'est venu. Il s'est venu à l'hôtel du Parc d'Otel Matine, où l'Orchestre symphonique a joué. Et Niç avait un corso. C'était un corso et un corso. C'était un corso de l'ambasador. C'était un corso de l'ambasador. Et il était dans l'Université de l'Hippie-Dolina. C'était un corso de l'Hippie-Dolina. C'était un corso de l'Hippie-Dolina. C'était un corso de l'ambasador. Il se diffénait de l'autre. Il était basé sur un corso de l'hippie-Dolina, sur un corso de l'Hippie-Dolina, sur un corso de l'Hippie-Dolina, mais il n'était pas un corso de l'hippie-Dolina. C'était un corso de l'hippie. C'était un grand entouzisme et une lutte pour la reconnaissance de Niç. Dans la zone de l'hippie, il s'est passé que je suis venu à la clé, et regarder le train de l'Hippie-Dolina. C'était un corso de l'Hippie-Dolina. C'était un corso de l'Hippie-Dolina. C'est un corso de l'hippie-Dolina, qu'est-ce qu'il est protégé sur le match, il serait probablement de se dérouler avec lui et de lui dire « Tu décideres avec lui, et de lui. » Mais ce que j'ai vu, j'ai dit que je n'ai pas voulu dire que je n'ai pas voulu. Nous sommes dans l'île, par rapport à moi, Il y a Ljubišu Rajković, qui est vraiment un joueur et un joueur, et un joueur. Il y a Milorada Obradović, qui est un joueur. Il y a Nenada Svetković, qui est un joueur. Le plus, notre успéh est d'être dans la sélection de l'équipe de Partizana et de l'équipe de l'équipe. Vous savez ce qu'est ? Radički a été un équilibre à la maison et à l'extérieur. Il y a eu un équipe très rapide et à l'extérieur. Il y a eu un équipe très rapide. Il y a Mitošević, qui est un centre-fours. Il y a Cvetković, qui était un équipe très bon. Nous sommes toujours avec grand respect pour Niç. N'était pas facile à Niç. Ils ont réussi à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur dans les autres clubs. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur qui a l'air. de la fenêtre, de la fenêtre, de la peau, de la peau, de la peau, de la peau. Il n'y a jamais eu pas eu de l'agriculture. Nous sommes très gentils à Nis. Nous avons eu des privileges. Après la fin de ceci, nous avons eu de l'agriculture pour cette ville. Au final, j'ai eu de l'agriculture et je suis sorti. Et on a eu de l'agriculture. La peau de l'agriculture était une école d'agriculture, ce qui était un positif. Je me souviens d'avoir un joueur qui me dit qu'il n'y a pas encore plus. Mais quand je me souviens, je ne peux pas encore plus. Il y a des joueurs qui ont joué depuis 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans. Et ce n'est pas vraiment un moment de résultat. Je me souviens que nous sommes arrivés à cette année, et que nous devons être un joueur de l'Université. En fait, nous avons pu gérer toute lakeit de Dynamo et nous avons eu pris les défis. Le m'a pris le temps à traverser la產 микrétion de l'Université de l'Université de la France, et nous avons eu puissé par la parole. On ne peut pas plus qu'à l'Université des écoles, on n'est pas à la compagnie de la route. Et là-bas, on a été supplie, que nous avons eu mis l'avés de la compagnie de la française, dans l'Université et des Indiens. On a pris le temps de l'Université du Pantelic et du son Noir. Le plus est violent de la compagnie de la récule de me. Quand je suis parti de l'Union, ils ont eu un groupe de l'Union, et il est devenu un joueur. Je lui dis maintenant, bon repart. Il y a eu, 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 il y a eu. Il me dit, tu es mouillé. 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 Je fais ça, je mouillé. Il me dit, c'est pourquoi je mouillé plus de l'éveil. I to je tako bijelo. I na taj način sam mu pomogu, što sam mu tišao iz klubla. I da stransu. Na stadionu u Čajiru u Nišu, malobrojni gledaoci njih, jedva oko 2000, brzo će zaboraviti prvenstveni susreti između radničkog i veleža. Ono što će se pamtiti i prepričavati, i što po svoje neobičnosti ulazi u antologiju prvoligaških nadmetanja, svakako je pogodak reprezentativica Dragana Pantelića, Golmana Domaćih, u 49. minutu. Pantelić je degažirao loptu iz svog kazdanog prostora, sve do šesteterca gostiju. Tu je lopta odskočila i preverila Đurasevića i Šišića, ali preskočila je i Golmana Marića i našla se u mrežu. U prvu trenutku svi su bili izbunjeni, a radost i Nišlija nije bilo kraja. Postigli su jedini pogodak koji im je donao i dva vredna boda sa udaljenosti od blizu 90 metara. Nije dao nekom običnom golmanu, nego reprezentativnom golmanu Enveru Mariću iz Veleža. Igrali su radnički Velež. Pantelić je degažirao loptu iz svog šestnesteterca i pošto je Pantelić bio na ivici svog, lopta je udarila ispred njega, preskočila ga i ušlo u gol. Enveru Marić, šta o njemu reći? Veliki golman, veliki pru, veliki čovek. Ja sam s njim u reprezentaciji Jugoslavije, smo bili zajedno. On je već bio pri kraju karijere i bio mi je rezerva. Zajedno smo u sobi spavali i ja sam imao problem nakon utakmice. Kako proći, pošto sam ja sa severa na južnu tranu, treba dođem jer tamo su slrčionice i treba da se susretnemo kao i uvek normalno na svakoj utakmici. Nikad mi teže u životu nije bio izlazak sa terena i kad sam gubio utakmice, nije mi tako teško bilo ta izlazak sa terena. Šta reći i šta kako ga pogledati u oči. Koristar Kikev. La première année, quand j'étais un joueur, j'ai gagné 13 gols. J'ai gagné la Ligue de l'Europe, j'ai gagné 13 gols, et Dule Mitošević a gagné 8 ou 9. J'ai été le premier joueur de l'équipe. Avant de l'Ajduk, j'ai découvert les secrets de l'Ajduk. Il me dit qu'il est un grand club à l'Ajduk, mais je ne vais jamais avoir des clubs et des gens que je travaille comme ça. Il n'y a pas de niche. Nous sommes en train de prendre comme club une personne, et nous sommes en train de faire plus tard. Nous sommes en train d'avoir des années 10. Nous ne pouvons pas atteindre ce que nous devons. Certaines clubs ont des mêmes problèmes. Au moins, nous devons être en train de se sentir. Il est un grand club à l'aise de l'Ajduk. Il est un grand club à l'aise de l'Ajduk. Il est un grand club qui a été un grand club à l'aise d'un club à l'aise d'un club. Il est un grand club à l'aise d'un club à l'aise d'un club à l'aise d'un club à l'aise d'un club à l'aise de l'Ajduk. Je pense que l'honneur n'est pas à chaque fois. L'honneur n'est pas à l'honneur de l'honneur, mais il n'est pas possible de se passer. Il y a eu des filles, des filles, des filles. Il y a eu des grandes éclats. Nous étions et nous fassions de la cuisine au restaurant. Oh mon Dieu ! Tout le monde aime les enfants, tout le monde aime leur corps. Oh mon Dieu ! Il a besoin d'être joué dans le tournage. Il a éclaté. Qu'est-ce que tu es mon? 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 Mais moi, c'est plus que moi-mais moi-mais. Le père a toujours aimé que nous nous fassions de sport. Et toutes les choses qu'on aime. Et toujours nous a l'honneur. Et donc, par exemple, pour moi, pour le ski. On y a à tous. On va vraiment? Non. On va vraiment? Si tu as un ancien fils, et que tu es un ancien, il n'y a pas d'habitude de vivre avec toi, surtout comme un bébé. Maintenant, il y a des années, tout est ok, mais quand tu es un bébé, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça se fait. Il est juste pour toi, ton père, ton père et rien de plus. Donc, c'est très difficile. Et aujourd'hui, c'est difficile. Et aujourd'hui, nous nous demandons que tu es un bébébébé, parce que tu es un bébébébébé, c'est facile pour toi. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, il y a des années, il y a des années, il y a des bénéfices. Oui, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Il n'y a jamais besoin de nous, de nous, que nous ne sommes pas nous. Il n'y a jamais, vraiment. Il a toujours soutenu ce qu'on aime et c'est ça. Il n'y a pas d'autres parents. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'y a pas d'autres parents. Il n'y a pas d'autre grand. Il m'a souvent avec moi, car j'ai beaucoup d'autre. Il y a beaucoup d'autres parents, et dans les soins, et à la matinée. Dans nos temps, je me suis monté sur le soutien. Je me suis tombé par l'autre. Je ne sais pas à la fin de ce que je veux. Et donc, il y a un jour, il y a un jour, il me a eu pas à la fin de ce que je veux. Donc, j'ai vraiment m'enchéu, j'ai beaucoup de morts, je ne sais pas. Il m'a vraiment respectueux pour moi. Maman, maman, viens, maman ! Je sais pas, j'ai tout le nom de moi. Je veux un enfant, mais j'ai voulu être un enfant. Je suis très bien, parce que j'ai tout voulu. J'ai tout aimé, 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 j'ai tout aimé. Peut-être que nous n'avons pas suivi le talent pour chier, mais c'est-à-dire pour la musique, pour la chier, pour la chier, pour la chier, pour la musique. On aime ça ! C'est un effort de recrutement également, alors comment Bordeaux a digéré cette mutation, une enquête d'Oliviere ? Bordeaux n'a pas fait les choses à moitié. Les dirigeants Bordeaux ont en effet... C'est vraiment beaucoup de plaisir. Je me souviens de l'Université, Spanien, Hollande. Donc, en pensant et en parlant de la façon de vivre en France, j'ai vu que nous sommes très похожs. Et pour la mentalité, et pour la cuisine. Et donc j'ai découvert, et les conditions sont présents, comme aussi partout. J'ai découvert un peu pour la France, je crois que je n'ai pas de malade. Je n'ai pas de malade. Mais je n'ai plus de malade, mais je n'ai plus de malade du genre de l'inglède, et je n'ai plus de malade. J'ai eu un petit peu de malade, et je n'ai plus de malade. J'ai eu beaucoup de malade sur ces déplacements. Je n'ai plus de malade, et pourquoi, et comment il a pris Bordeaux. Mais Bordeaux a été l'un des les plus les clubs de l'Europe. Et ce n'était pas vraiment une erreur. Il y a aussi Trezor, comme un ancien joueur, qui était déjà au niveau des carrières. Si Bordeaux a fait, je ne me souviens pas, j'ai pas de malade. J'ai pas de malade. J'ai pas de malade. j'ai suivi monılıire de la France et plus de la France. D'abord, j'ai puissé au niveau des présidentes. J'ai fui le secours pour le Premier Plur. J'ai fait un premier But. J'ai été le premier, prévu de l'Europe de Ville, où j'ai fait ma preuve de conscience. Au delà, j'ai compris que le club a voulu faire une équipe à l'esquipe. Le premier but, quand on est venu, on a fait une équipe à l'équipe de la France et l'Europe. Et après quelques années, nous nous sommes battus pour l'équipe. Mais ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nous avons eu l'impression d'abord à l'épreuve. L'épreuve à l'épreuve et à l'épreuve. Le voyage à France pour moi était important. L'épreuve au niveau de la France pour moi c'est difficile. En ce titre-là, il n'y a pas de srètres che moi. Et parce que je normalement devrais aller dans l'école, ils m'entraient. Et tous les enfants, tous les Français. Je me souviens de mon premier d'école, où j'ai pris un grand déjeuner. J'ai eu l'impression que je ne savais pas. Les enfants vraiment voulaient. Ils m'entraient, ils m'entraient, ils m'entraient. Branko Perovanović a été là. Il s'est venu comme le manager, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Quand on a joué à l'Europe, nous sommes arrivés à la situation où nous sommes en train de se battre pour la première place. Et nous avons joué avec l'équipe de l'équipe, qui a joué un peu de l'équipe avant de la ligue. Il s'est passé dans l'équipe de l'équipe. Il s'est passé dans l'équipe. Nous n'avons pas le premier, mais l'autre. Il s'est passé dans l'équipe du terrain de la участnion d'un centre, qui est plus de 80 mètres. Il y a eu un grand déjeuner. Il s'est passé. Il s'est passé dans un autre. Il s'est passé dans un petit déjeuner. Il s'est passé dans l'équipe. Il s'est passé dans l'équipe. Il s'est passé dans un joueur. Il a été arrêté, il m'a déçu à la tête. J'ai eu l'impression que j'avais un peu de peche avec le pied. Mais je me souviens, je me souviens. J'ai essayé de revenir ici, et je suis fait de la gujo. J'ai été déçus de lui. J'ai été déçus de l'année dernière. On a joué un coup de jeu avec Nantes. J'ai joué comme capitaine et le plus basque du terrain. En un moment, il n'y a pas de 60, il n'y a pas de souleur, mais il n'y a pas de souleur. Ils n'ont pas de souleur. Ils n'ont pas de souleur. Ils n'ont pas d'éveil. Il n'a pas d'éveil. Il n'a pas de souleur de 6 à 0. Mais c'est un point de souleur de protester. La club a montré à l'écoute, il a la solidarité avec moi. Il n'y a pas de souleur de l'écoute. Il n'y a pas de souleur. Il n'y a pas d'éveil. Nous avons joué l'un de l'Université du match. Nous avons joué en Bordeaux. Nous avons joué sur l'autre côté du tour de l'écoute. Ils ne regardent pas. Nous avons joué l'écoute. Maintenant, les joueurs de l'écoute, ils seuls de l'écoute. Et ils seuls de l'écoute. Ils sont dans le terrain. Ils seuls de l'écoute. Ils seuls de l'écoute. ils m'imaginaient et ils m'ont dit, je suis désolé, je suis désolé. Ils m'en ont eu un peu. C'est un peu placé avec un peu, il a zébé qu'on connaît l'écoute. C'est un intellectuel. C'est un ennemi qui a fait rep좌er. Il s'agit de leurs fans. Après, les meaux étudiants de l'écoute, m'a dit, j'ai dit qu'on a vu des milliers de l'écoute. Ils m'ont dit qu'ils sous le couer demain. Il s'est dit qu'au un temps. Il me dit qu'il touc la toute la fin, il s'intéressant du la culture. C'est une posture avec moi. et aller à l'Olympiade, où tous les sportifs sont les meilleurs sportifs du monde, dans tous les sportifs. Nous sommes tous ensemble, nous voyons à Tines, nous voyons à tous les sportifs, nous voyons à tous les sportifs, nous voyons à tous les sportifs. Nous voyons à vivre, à voir, à se sentir. Leur de l'Enfant de notre pays, nous voyons que le đội de l'Université de l'Université d'Azur. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour l'Université contre l'Italie ? Je pense que je suis prêt à l'est-ce que je m'ont apporté à la fin de l'Université de France. Il y a des l'Université de l'Université de l'Université d'Azur. Les écrivans à l'Université d'Azur, Je pense que j'ai eu eu de beaucoup de travail et que j'ai eu réussi à faire ça. Les préparations sont aussi des fiers et des fiers. Nous avons tous ensemble, nous avons eu l'impression que nous avons fait. Nous sommes tous ensemble, nous avons eu l'impression que nous devons être plus près de la nuit. Nous sommes tous ensemble, nous avons eu l'impression que nous devons être plus loin. à l'été, il y a été dans le Nou Sade. Nous nous sommes aussi trainés. Miljan est un grand animateur et dans le training et dans le terrain. Il a voulu faire une atmosphère qui a créé cette représentation dans ce temps. Donc, c'était une excellente pour les préparations. Nous nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Nous avons eu l'occupe de nos améliquants. Nous avons eu l'occupe de nos améliquants. Nous nous sommes tous nous. Nous sommes tous les connaissants. Nous nous sommes aussi plus plus connaissants. Il est un an à deux mois de représentation pour tout le Jugoslav. Nous avons joué cette vidéo. Nous avons travaillé avec nous tous les temps. Nous sommes tous pensés que nous allons au final, même à la fin du final, parce qu'on avait un très fort et fort et un équipé de compétition. Le groupe de joueurs a été plus agréable que jamais. C'est comme ça, il y a eu l'air, il y a eu l'air, il y a eu l'air. Miljan a été, en tant qu'à ce que tout, un humain, un humain. On a été un samedi. Il a été au-dessus saurence. Il a été en train d'un compétition et il est fait un bon team. Il n'y a eu pas de chance. J'ai été baissé depuis le premier, moins une finale. Il n'a pas de soulever le match de l'Université de France. Il ne me souviendra pas de soulever le match de l'Université de France. Il a été évolevé par l'Université de France. Il est très important pour l'Université de France. Il est un ami de l'Université d'Ottawa. Nous étions les premiers avant d'Italie et d'Anne. C'était une très difficile. C'est l'omperiel de l'Université d'Ottawa. C'est un ami de l'Université d'Ottawa. Il a été un évolevé par l'Université d'Ottawa. Il n'est pas mal à l'avance d'Ottawa. Il a été 3 ou 3.9 s'est resté. Il n'est pas s'équilibré, mais nous devons faire un peu plus agil. et nous, nous, on a fait un peu de temps. Je me souviens de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je me souviens de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et à un moment, j'ai dit que je l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, je l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils ont été considérés comme un cœur de la football. C'est vraiment un machinage pour que l'équipe d'amener à regarder. Et il se attendait seulement d'être un travail en plus. Ce n'était pas ce qu'il n'était pas cette sensation. J'ai eu pas eu l'ai eu comme ce que j'ai eu l'ai eu l'ai eu. Et après la contne, j'avais eu un jathe que j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Et je n'ai pas joué l'équipe, je n'ai eu l'ai eu. Le joueur a fait ses choses, et Panta a montré sa force, il a protégé le penalt, il a protégé le penalt, et Panta a protégé le penalt et il a protégé le penalt. Il n'y a pas pu plus. Il n'y a pas pu plus. Panta a fait tout, mais le joueur n'a pas donné que nous allons passer le penalt. Il a pris le penalt et il a pris le penalt. Miljan, comme Miljan, le premier stratégique, il savait qu'il s'est prêt à l'équipe, pour prendre l'équipe. Mais il a un problème, il a un homme. Nous sommes en Belgique, nous avons des Republiques. Et il a de l'écouter, il a de la jouer des joueurs qui n'étaient pas de jouer. Puis il a de l'écouter dans chaque République, de l'équipe du club du club du club, où il a vraiment joué dans leur forme de jouer. Il a pris le club du club de Milan, pendant la première fois, Il a d'un homme quivenait à la première partie. Il a pris le club du club de Milan dans un club, Il a pris le club de Milan dans un club de Jésus qui a jugé dans un club. Il a pris le club du club dans un club de ville. Miljan a misé un club qui a jugé, il a qu'on a jouer. C'est un club qui a jugé pour de jouer. Il a cérouis qu'il a jugé Bloch de une élite, il est juste pour qu'on a gagner saUN en compagnie. C'est ce ballon pericolosé, un erreur colossal, colossal de Betancourt, ce la prende Pantelic, il goal est usé, Pantelic sur Gilberto, il tout au premier minuto de gioco, un coup scarso, e vanno in tandem, regola del vantaggio, è solo, è solo Gilberto, è solo, niente da fare, niente da fare. Guardate come gioca piacevolmente l'Honduras, è quasi un autogol, è quasi un autogol, ha toccato di testa Villiegas all'indietro, e pasticcio, osservate qui, Sava è uscendo Pantelic a dovuto compirare il terzo miracolo della partita per impedire che i soj compagni di compirassero... Međutim, ja sam hteo nešto da napravim pozivio, da probudim nešto, in un momento, kad već četvrti, peti, šesti put imali su l'Honduras kontro. I Panta je to u jednom trenutku i video, i vikao je, malo je bilo to ovako i neprijatno, vi koji sa gola, menjaj nešto, Čiča, menjaj nešto, a Čiča ga nije poslušao. Sam imao jedan benefit kod njega, da je imao izredno veliko poverenje u mene. Evo i sad kad ga pitaš, i uvek će ti reći da je Miljanić u njegovom životu da mu je bio drugi otac. Miljani je njega obožavao, i baš što je takav. I često bi s njim razgovarao, onako, kurvinski Miljanić, o nekim pitanjima igre i odbrane i tako dalje. Mi nismo svesni koliko Miljana u svetu poštuju. Klanjaju se. Njegovo ime i njegova figura, kakav je bio, ljudi poštuju to. Predsvetsko prvenstvo, ja sam bio kađen godinu dana u Francuskoj, nisam igrao futbol. Ja sam jedini igrač na svetu koji je kao kađen igrač išao na svetsko prvenstvo. Ali kad je bilo utakmica protiv Hondurasa, Panta nije smel da pucao penalt, pa sam morao ja da pucao. Nisam nija bio određen, nego je bio određen Zajec ili Haliholi, Zajec ili Sušić i oni nisu teli da pucao, onda sam ja, ja uzeo i pucao penalt. Tako da Panta imao konkurenciju u nama. A šukirao je izvaredno penale. Panta je stvarno branio sve utakmice, odlično. Nije primio nijedan praktično gol. Prime taj gol iz penala koji je odbranio i primio jedan iz igre, oproti Španije isto koji je bio slumljik. Tako da Panta je stvarno na tom svetskom prvenstvu, a i u kvalifikacijama, branio izuzetno. Zoran Živković, naša legenda, niška, rukometna, bio je trener. I ono jedan moment, ja kažem, pošto smo se viđali i izlazili smo zajedno na isto mesto, onda mi kažemo, mojeg ulazka i da je napolje ostalo nekdo oko hiljada ljudi nije moglo doći. Znači ostvarili smo ono što smo želeli. I na toj utakmici imao sam sedmerac i sarce, kaže, sto babica, kilava deca. Jedan, kaže, šutiraju pod, jedan kroz noge, jedan kroz glavu. Ja sam mislio kroz glavu da šutnem ono, a padnem i doviđenja, šta bude, bude. I sad napravili mi dilemu. I tako da sam ja kroz noge golmanu šutirao, me ti je lopta udaralo u prečku i nije bio gol. I ja kažem, posle, Zoranova rekao, e, imaš sveći što nisam dao gol. Pa da sam dao gol, pa nikam me više ne bi izbocili i izigreni. Panta je, koliko ja znam, branio tri puta u dresu reprezentacije Evrope, a ovo je bila fifina selekcija. Znači imao je i tu jednu utrpicu za reprezentaciju sveta i po tome je zaista jedan od najboljih golmana. Protiborusi iz Dortmunda to, ja mislim da je najjači tim Evrope koji je ikada bio. Igrali su dva polovremena, smo igrali i Krojiv je bio u jednom polovremenu, a u drugom je bio, prvo je bio Beckenballer, posle Krojiv. Igrali su i Blohin i Kigen, svi živi, najbolji igrači su tada igrali. A trener je bio Zebec, nas. I Panta je bio tu odmah od početka, oni i Safit, ja sam ušao u drugom polovremenu. Safit je dao u prvom, ja sam dao go u drugom. Oooo, jeskeće menet! Bio je Kigen, bio je Krojiv, Platini, Beckenbauer, Karls, bio je Oleg Blohin. Ja to ne mogu da opišem, kad ti dolaziš pa susrećeš neke igrače, svetske igrače koje nikad nisi lično, a znaš ih ovako. Ali šta je interesantno? Interesantno je, oni dolaze i sad prilazimo u jedan drugom kao da zajedno igramo u jednom klubu. Pa, ja sam se vratio kao sreštudnom štaba, a Žuća je bio kao direktor kluba i tu smo kratko bili, ja sam se tu kratko zadržao. Ja nikad nisam voleo taj trenerski posao bio, a međutim, ticam okolnosti, prinudno je to bilo. To nije bimo kon, pa smo mi to, ajde, solomonsko rješenje našli da budemo mi. Ali eto, ispoštao sam klub i bio sam jedno kratko vreme. Prihvatio sam normalno to zato što je to moj klub i nije imao ko jednostavno. Ugasio bi se klub da nismo, to je bilo neko prelazno rješenje. Kad je preuzeo klub, tad je to krenulo da me zanima i onda sam na svaku utakmicu, mogu da kažem, na svaku utakmicu koja si igrala u Nišu išla. Onda za vreme bombardovanja on je organizovao te humanitarne utakmice, su igrali, prikupljali su pomoć za bolnice, pare i onda uviduo ovih lekova, materijala i sve što je već trebalo. Ja sam išla, išli su na Kipar i išli su u Bukarsko, u Sofio, mislim da su igrali. Ja sam išla se njima tada. Pa šta znam, to je sve lepo, mislim, samo taj čin što ti se te utakmice igraju za nekog da nekom pomognu, to je lepo. Onda samim tim sam bila ponosna na njega. Ja sam radio jedan specifičan program koji je posle UEFA primjenila. Kada smo došli kasnije, kad smo počeli da dajmo te licence za treve golmana, apsolutno smo se poklopili u tom radu. Sve ono što sam ja radio, što sam ja spremio, upravo su oni takav program isto prezentirali i došli da prezentiraju i namo šta da radimo. Kad sam ja njima pokazao, čovjek kaže jednostavno, pa da, to je to. Kako se u školu je prošlo najmanje jedno sedemdeseta klinaca, 50% su otišli i dobri su golmani u drugim. U klubo ima prve savjezne lige i u inostranstvu. A što se tiče lepsinih golmana, Mali Rajković, njega sam našao u Negotinu. Evo sada Marko Dmitović, klinac, on je gori iz Bačke Topole, odozgo negde. Tamo sam ga našao, on je... To su sve deca koje su, svojom kadju, naučili smo, te učiš malo dete da hoda. Oni su prohodali futbolski, golmanski kod mene. Ovo je pravi lov u prirodi. Ne znaš sa čime će se sustrsti i da će nešto biti. A uvek ima situacija da se gađa i uvek psi gone nešto. Znači to ti je Lutria Loto, sreća. Treba da imaš i znanje, da znaš obično da se prelazi. Ako pas zalaje po zvuku glasa, poznaje šta goni. Ako je dosta krupan i redak, wow, 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 to je svinja. Malo sitnije je srndač, a sitno je kad zacvili, onda digne zeca. Ovo je jedna inspiracija za pranje duše, mozga, svakog opterećenja i onda se čovjek u ovakim situacijama prističe mnogo detalja iz svog života. Neke lepe, neke loše stvari. Ima dosta vremena za ramišljanje i pravi neku analizu svoju, svog životnog dela. Šta je uradio, gde je bio, šta je moglo dugačije, šta je bilo kako treba, šta je moglo se promeni. Treba da dođeš u neke godine da bi shvatio koliko ima mnogo lepe stvari u životu. Jer posao i karijera nas vode na tu stranu da ne razmišljamo o tome. Sad, kad si došao u neke zrelije godine, u neko doba, tek vidiš tada koliko je život lepi, koliko ima lepe stvari u životu, mimo onog što si radi. Ja slobodno mogu reći, ponekad mi je bilo krivo, zašto ne mogu malo da budem ko Dragan Pantelić. Ali Draganu se sve prašta i od najgore stvari, sve što uradi, oni kažu, po dobro to je Panta. Da je on u to vreme što se medijske pažnje tiče bio u Zvezdi, Partizanu, Dinamu ili Hajduku, on bi sigurno bio golman u istoriji odmah do Beare. Jer Beare je bio izvorno talentovan. Primao i Panta Pacarske golove, to je odlika najvećih golmana. I Jašin, njemu Borak Osić dao gol sa 35 metra, ali bio najbolji golman na svijetu. Čelimo najveću minuta. To je najvažnoj, to je najvažnoj. Ali je moralo da. Da, 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 da! Oooo, to je najvećo! Oooo, rada što si tamo teo. Ješa lepa na vladu! Da, sam se učinjamo. Da, sam se učinjamo. Oooo, rada što si učinjamo. Da, sam se učinjamo. I jaši učinjamo. Sous-titrage ST' 501 ... 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